On dirait qu'on vient de la surprendre en plein date panda, c'est trop bizarre, non ? Qu'est-ce que fait la faucheuse encore ici ? Mais tu n'en as pas assez fait quand même. Qu'est-ce que tu fais là ? Barre-toi. Il dit à une adolescente un truc comme ça à 4h26 du matin, mais ça va pas. Je vais regarder le résultat de la bourse du coup, ça voudra dire que peut-être qu'elle ira à la fac finalement. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de l'Ultimate Sans Baby Challenge. On s'était quitté avec un énorme drame. Sakura est morte. Oui, donc on va être obligé maintenant de passer à une nouvelle génération qui est celle du coup de Lilo, c'est déjà la troisième génération. Et je sais que ça a fait bizarre à tout le monde, moi aussi j'ai été extrêmement choquée par cette mort qui était complètement inattendue. Je sais pas si c'était un mélange de bugs ou un mélange d'autre chose. Bref, on en a quand même pas mal parlé dans les commentaires. Je voulais vous remercier quand même pour vos réactions et vos retours en commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Vu qu'on recommence avec une nouvelle génération, il va donc falloir trouver un thème comme vous le savez pour le futur prénom des bébés et également pour les nouveaux papas que Lilo va devoir aller voir pour pouvoir faire des enfants, n'est-ce pas ? Après avoir lu vos commentaires et vous avoir aussi proposé un sondage, je vais donc pouvoir vous annoncer le nouveau thème des prénoms des bébés qui ne sera d'autre que les dieux de la mythologie grecque. J'ai été super étonnée parce qu'il y avait quand même Harry Potter en face et vous avez choisi à la majorité les dieux grecs. Franchement, bravo, moi j'adore. Maintenant, concernant les papas, vous aurez bien évidemment tous les critères qui vont être dans la barre d'informations et en commentaire épinglé dans cette vidéo. Je prends donc ma petite feuille et je vais vous dire tout de suite les papas que vous allez devoir me faire et me partager dans la galerie. Il me faut donc pour cette troisième génération des papas adolescents. Oui, Lilo est adolescente donc il faut quand même qu'on parte de ce principe-là et donc pas de jeunes adultes, n'est-ce pas ? Il faut qu'ils aient les yeux roses. Rappelez-vous, on a dit que les papas auraient la couleur des yeux des anciens papas. Vu qu'ils avaient les cheveux roses, ceux-là auront donc les yeux roses. Il faut qu'ils aient des cheveux bouclés et des cheveux châtains. Le teint de peau bronzée, type méditerranéen. Une pilosité quand même assez importante, ça peut être une moustache, ça peut être une grosse barbe mais en tout cas, il faut qu'il ait des poils ce monsieur. Pas de contenu personnalisé autorisé et vous le partagez dans la galerie avec le hashtag Sissourine sans baby. J'ai hâte de voir vos créations, je sais qu'à chaque fois vous me créez des papas qui sont extrêmement beaux. Alors j'ai vraiment hâte de voir ça. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir. On est donc dans la maison avec le drame, vraiment littéralement ici, là. Sakura est clairement morte. Et là non, je n'ai pas perdu son urne, n'est-ce pas ? Donc je vais la mettre directement dans l'inventaire de Lilo. Et ce qu'on va faire, c'est se rendre dans le mode hache à construction et bien pour la placer dans son caveau. Et franchement, ça me fait trop bizarre de dire ça. Vraiment, j'arrive toujours pas à m'y faire. Waouh, ça fait vraiment bizarre de se retrouver là. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que je fasse le caveau de Sakura. Non, j'étais pas prête. Je sais même pas si j'ai des photos d'elle en plus. OMG ! Et comme vous le remarquez, je n'ai pas du tout d'argent pour faire le caveau, mais ce n'est pas grave. On retiendra que j'avais 454 Simplooze. Je vais m'en ajouter 15 000, histoire de dire, pour pouvoir quand même faire ma construction parce que c'est important. Voilà, on ne rigole pas avec ça. Voici le caveau de Sakura. Alors, c'est exactement le même que celui de sa mère June, si ce n'est que j'ai changé quelques petites couleurs. Vu qu'elle avait les cheveux verts et que c'était la génération de papa aux cheveux verts, j'ai décidé de lui faire des petits rappels de couleurs avec du vert, bien évidemment. Si ce n'est que ce cercueil, et bien malheureusement, il n'y a pas de vert. Du coup, je lui ai mis quand même du clair. Je trouvais que ça allait bien. Pour les fleurs, j'ai gardé exactement les mêmes, mais j'ai fait un mélange de rouge et de bleu. Et par contre, il va maintenant falloir que je place une photo de madame. Déjà, avant même de prendre la photo, je vais prendre la tombe de Sakura et la mettre du coup ici. Ça me fait hyper bizarre. Je vais la poser juste là-dedans, comme ça. Ça va vraiment faire genre son fantôme va sortir du caveau et tout. Ça va faire trop bizarre. Je vais vous montrer du coup les photos que j'ai de Sakura. Vous allez pleurer, moi aussi. J'ai celle-là, j'ai celle-là et j'ai donc celle-là. Voilà les trois photos que j'ai de notre Sakura. J'hésite à mettre celle-ci parce que c'est ma préférée, littéralement. Sinon, il y a celle-là aussi qui est Mimi. Je rappelle que celle de June, c'est elle. Ça fait tellement longtemps, ça fait tellement bizarre. Je pense que je vais lui mettre elle. Ça lui va bien. Elle est trop Mimi. Je vais donc la placer comme ça. Et pareil, il faudrait que j'essaye de cacher la misère avec le reste des plantes. Voilà, nous avons donc notre chère Sakura qui est ici dans son caveau. Et elle, il y a sa tombe, on ne l'a pas perdue. Pour ces photos-là, franchement, je vais les garder ici, mais je vais les mettre dans l'inventaire de Lilo et je vais les accrocher un petit peu partout dans la maison. Mais ça fait bizarre de se dire que Sakura, en fait, se retrouve ici, quoi. C'était tellement prématuré. Elle n'était pas encore trop avancée, en plus, au niveau de l'âge. Et ce caveau est très joli. Je l'aime bien, malgré tout. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, d'ailleurs, que très récemment, vous avez dû le voir dans mes précédentes vidéos, le pack à louer est sorti. En tout cas, depuis ce jeudi, le pack à louer est sorti. Et donc, à l'heure où je vous tourne la vidéo, j'ai accès en avant-première et j'étais en train de me dire que ce serait peut-être cool, à un moment donné, que notre chère Lilo parte de la maison. Peut-être qu'elle en aura marre, peut-être qu'elle sera au bout de sa vie et qu'elle aura envie, en fait, de tout changer. Et peut-être qu'elle ira habiter en colocation, peut-être qu'elle ira habiter en location ou qu'elle aura peut-être un objectif de devenir propriétaire, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, mon projet, c'est d'utiliser le pack, quand même, également dans le 100 Baby Challenge, c'est sûr et certain. Donc, soit mon Sim se deviendra un locataire, soit Lilo va péter un câble, elle va aller dans une autre ville carrément pour repartir de zéro, parce qu'elle n'en pouvait plus et continuer son 100 Baby Challenge tranquillement. En tout cas, désolée pour elle, mais d'avance, eh bien, ça ne va pas bien se passer, pas vrai. Ou alors, peut-être qu'elle restera encore un petit peu dans cette maison et qu'elle aura l'idée de devenir propriétaire et avoir plusieurs locations résidentielles. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux bien avoir votre avis là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas passer toutes les générations du 100 Baby Challenge dans cette maison. Je ne pense pas parce que je pense que je vais finir par me lasser, vous aussi. Et puis, vous me réclamez beaucoup la maison et je sais que vous avez envie de l'avoir dans la galerie. Ne vous inquiétez pas, elle sera partagée dès qu'on déménagera. Mais voilà, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire de Lilo. Pour le moment, le programme, ce n'est pas de tomber enceinte, mais c'est d'arriver à faire grandir sereinement ses frères et ses sœurs, essayer de vider un petit peu, on va dire, la maison et repartir de zéro sans enfants dans les bras. Donc là, ça va être vraiment un épisode, on s'occupe de tout le monde, tout le monde va bien, ne soyez pas triste, quoi. Par contre, on a eu aussi une mise à jour qui est arrivée très récemment et donc, j'ai quelques contenus personnalisés qui bug. Je n'ai d'ailleurs pas tous mes mods qui sont dans mon jeu, il y en a quand même qui sont encore cassés après la mise à jour, donc je remettrai les autres quand ils seront à jour. Mais pour le coup, du coup, j'ai des contenus personnalisés aussi qui sont cassés et qu'il va falloir que j'aille chercher et voir s'il y a eu une mise à jour ou une nouvelle mèche dessus. En tout cas, là, pour cette coupe de cheveux, elle est complètement buggée. Et quand je m'éloigne, en fait, la Sims n'a plus du tout la même coupe de cheveux, donc je pense que je vais la lui changer, même si je trouve qu'elle lui va super bien. Je vais quand même la changer parce que ce bug m'agace profondément, genre ça n'a plus rien à voir en tout cas. Et j'avais donc pensé à cette coupe de cheveux qui lui va très très bien pour le coup. J'aime beaucoup comment ça épouse bien la forme de son visage. Et pour le coup, au niveau des vêtements, je ne pense pas que je vais les changer, tout simplement parce qu'elle est adolescente, elle vient à peine de devenir adolescente, littéralement. Elle a grandi, que sa mère, elle est décédée directement. Donc je trouve que le style qu'elle a actuellement lui va plutôt bien. En tout cas, elle fait son âge et elle est beaucoup trop mignonne. J'espère en tout cas qu'elle prendra bien le fait d'être enceinte, elle, plus tard. Et j'espère aussi qu'elle ne sera pas toujours en pleurs et en crise, en tout cas. Je vais en profiter tant que je suis dans le CUS pour relooker mes deux derniers enfants qu'on avait eus, du coup. Donc nous avons Hercule qui va falloir qu'on relook. Il a le vitiligo. J'ai des contenus personnalisés qui me permettent d'avoir le vitiligo. Du coup, on va le relooker, mais lui garder quand même son vitiligo. Peut-être revoir si je ne peux pas l'améliorer un petit peu, entre guillemets. Je pense que là, j'ai plusieurs CC en fait qui se sont superposés. Et nous avons eu aussi Anna, sa sœur, qui elle aussi a le vitiligo. Ils sont trop mignons ! J'avais juste envie de vous montrer aussi son corps avec le vitiligo. J'aime trop le réalisme de ce contenu personnalisé, j'adore. Je vous présente donc Hercule en tenue quotidienne, en tenue habillée, de dodo, de fête, en temps chaud et en temps froid. Je vous montre rapidement à quoi ressemble Anna avec son vitiligo. Elle est adorable et elle a plein de petites taches de rousseur et je lui ai rajouté cette tache de naissance. Trop mimi ! Et voici donc Anna en tenue quotidienne. Elle n'a pas de chaussures, c'est volontaire. En tenue habillée, en tenue de dodo, de fête, en temps chaud et en temps froid. Ok, juste pour vérifier, les cheveux ne bug pas, donc c'est cool. Alors, on a 454 Simflouz. Déjà, on va se vendre tout ce qu'on peut et on va s'occuper un à un de nos enfants. Qu'est-ce que fait la faucheuse encore ici ? Mais tu n'en as pas assez fait quand même. Qu'est-ce que tu fais là ? Barre-toi ! Bon, tout le monde va être littéralement hyper triste. Déjà, je vois que notre Chiara, adorée, est en train de pleurer dans sa chambre. Elle est vraiment trop mal, mais il ne va pas falloir perdre de vue nos objectifs. Celui d'avoir un A à l'école et celui de se barrer en courant, n'est-ce pas, de la maison pour la vider ? Un petit peu en tout cas. Alors, on a Yago qui est en train de dormir, mais il est sale. Je vais donc demander à Lilo de se responsabiliser un petit peu et de commencer à s'occuper de tout le monde. Et j'ai Jasmine qui fait mais n'importe quoi. Elle en est où sur les compétences ? Elle est dans de la réflexion. Apparemment, elle est en plein dedans. Il lui manque le pot également et il lui manque un petit peu le mouvement. En tout cas, écoutez, elle est en train de faire du grand n'importe quoi et elle veut essayer d'aller sur le pot toute seule. Je suis assez contente de voir qu'elle peut le faire. Ok, Lilo, tu vas me ranger tout ça. J'aimerais que tu ranges tout ce que tu peux. Il y a des devoirs d'école de partout. Je vais lui demander de faire un petit peu le ménage en fait. Voilà. Je pense que Cusco, tout le monde a fait ses devoirs d'ailleurs. Je pense que tout le monde est assez bien de ce côté-là. Mais est-ce qu'il ne devrait pas augmenter une compétence ? La créativité, il est au niveau 3. Et pourquoi il n'irait pas, par exemple, je sais pas moi, jouer à la poupée juste ici ? Voilà, comme ça, il se ferait des petits jeux et tout. Il ferait ça. Et concernant Chiara, par exemple, est-ce qu'elle avait appris à faire du vélo ? Je ne crois pas. Non, elle n'avait pas appris à faire du vélo. Donc, ce serait cool qu'ils aillent se concentrer un petit peu là-dessus. Si ce n'est que je n'ai plus aucun vélo à la maison. Je crois, en tout cas. Je pense que tout le monde est parti avec les leurs. Donc, je vais devoir en racheter. Ah, je peux vendre des cadres. Eh bien, je vais vendre les certificats qui sont ici. Ça, on a dit qu'on allait les garder. Empreinte de bébé d'Hercule et tout. Oh, mais ouais, mais je veux les garder. Bah oui, quand même. On va les placer. Attendez. On va mettre un cadre ici. Et du coup, un cadre par là, celui d'Anna. Voilà, très bien. La tombe, je le rappelle, ce n'est pas celle de June, n'est-ce pas ? C'est celle de Kenta Aoki, un adolescent qu'on a buté à un certain moment parce qu'on n'en pouvait plus. On va se prendre un vélo ici et un autre par là. J'espère qu'ils auront la place pour en faire. Et d'ailleurs, j'y pense. Le Death Note, il va falloir le donner à Lilo. Je ne sais pas encore quelle sera la mort pour les papas. C'est peut-être encore un petit peu prématuré pour en parler. Mais il va falloir que je me creuse un petit peu les méninges. Est-ce qu'on utilisera le Death Note ? Est-ce qu'on utilisera peut-être la nouvelle mort avec le pack Alloué qui est mort de la moisissure ? On va les laisser moisir comme ça. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez des suggestions. Bon, il est maintenant temps d'aller faire du vélo, là, les enfants. Je n'ai pas le temps pour vos sornettes. Ne soyez pas tristes. Tu vas t'entraîner à faire du vélo, ça va te changer les idées. Et toi aussi, s'il te plaît. Pour Jasmine, elle n'a pas l'air d'aller bien, Bibou. Oh, Lilo, elle s'en est occupée. Merci pour elle, c'est tellement cool. Il y a Megara qui veut passer me voir. Ok, passe. Il n'y a pas de souci. Mais elle est toujours méga sale, elle. Il faut que j'aille la nettoyer. Oh non ! On va contacter le service de réparation. Lilo ne sait pas faire beaucoup de choses de ses dix doigts, la pauvre, pour le moment. Donc, elle va contacter le service de réparation parce qu'il y a plein de choses qui sont cassées, mais de partout. Je pense qu'il y a un fantôme qui doit être en train de traîner. C'est obligé. Il faut qu'on aille l'enlever. Eh, c'est lui. Il faut qu'on libère l'esprit de Chérie Rose et qu'il rejoigne l'au-delà. Et d'ailleurs, elle, elle a décidé qu'elle allait arrêter. Je ne veux pas que tu arrêtes. L'esprit de Chérie Rose. Comme ça, il arrêtera de venir casser des choses chez nous. Ça va être vraiment l'épisode de la tristesse et du deuil, j'ai l'impression. Parce que tout le monde ne va pas très, très bien. Franchement, la mort de Sakura, elle était beaucoup trop soudaine et ça a choqué vraiment beaucoup de monde. Ah, et Yago, il a méga faim. Alors, attendez, il faut qu'on s'en occupe. Il ne faut pas qu'on oublie nos enfants, mais genre pas du tout. Oh non ! Il est orphelin, quoi. Soin du bébé. On va le nourrir au biberon, du coup. Ok, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. On va lui changer peut-être la couche. Mettre Yago dans le porte-bébé dorsal. Alors, pas comme ça en train de puer. Je vais lui changer la couche vite fait. Je vais voir si c'est ça qui fait qu'il pue énormément. S'il faut aller le mettre au bain. Ah, Megara et Jasmine ont une relation qui est difficile. D'accord, pourquoi pas. Est-ce que tu es sale toujours ? Non, tu as l'air d'être beaucoup moins sale. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais peut-être le mettre dans mon porte-bébé dorsal. Elle va le garder et elle va pouvoir, du coup, aller jeter des choses. Comme ça, ce sera bien. Mais je n'arrive pas à m'occuper tout le monde. Et lui, d'ailleurs, il faut que je regarde les anniversaires. C'est quand qu'il grandit. Il grandit demain. Ok, je vais le garder près de moi. Et d'ailleurs, j'ai Jasmine qui grandit mercredi. Donc ça, il va falloir faire attention aussi. La Megara qui est là et elle est méga triste. Je vais lui donner la résidence. Comme ça, elle pourra venir. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on appelle Panda pour savoir comment elle se sent. Il faudrait que je lui passe un coup de fil après à Panda. Long appel de la famille avec Mulan, par exemple. Ouais, mais il faut vraiment qu'on appelle Panda. Est-ce qu'elle la connaît au moins ? Ben oui, elle la connaît. Mais elle est là. Ah mais Panda, elle est ici avec un ancien papa, apparemment. Elle était en date. On dirait qu'on vient de la surprendre en plein date, Panda. C'est trop bizarre, non ? Ok, et elle est en robe de soirée genre méga ouf et tout. Et elle se barre à vélo. Trop chelou. Bon, j'ai l'impression d'avoir dérangé. Ben écoutez, on lui enverra juste un SMS. Alors, on va pas la déranger plus. Elle est en train de faire du coup son appel. J'espère que ça va aller mieux. Oui, je suis sûre que ça va aller. Ah, toi, t'es méga énervée. Je vais essayer de la calmer pour l'endormir, bébou. Je vais lui raconter une histoire sur tout. Elle est en train d'appeler plein de monde de la famille. Là, elle est en train de faire tout le tour. Tu m'étonnes. Il faudrait que les enfants aillent se coucher aussi. Parce que là, vraiment, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais méga rame, ça va pas du tout. Il t'a rien fait, Kuzco ? Allez, allez vous coucher, les loulous. Ça sert à rien de forcer, là. Allez dormir. Elle, elle continue à faire du vélo. Bébou, la pauvre. C'est pas grave. Va te coucher. Il est super tard. Demain, vous avez école. Kuzco aussi, il serait temps d'aller dormir. Mais peut-être qu'avant de dormir, il faudrait peut-être que tu ailles pleurer. Et ensuite, tu vas dormir. Mais pauvre Boutchou. Allez, il est maintenant temps de dormir. Merveilleux. Bon, elle, elle commence à avoir faim. Par contre, il va falloir vraiment que je la gère. Et j'ai vraiment Lilo qui pète un plomb, quoi. Désolée, mon petit Hercule. Comment tu vas ? Je vais te raconter une histoire pour que tu te sentes bien. Et je vais te calmer pour t'endormir. Non, 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 non. Viens. Calme-le d'abord. Où tu vas, Lilo ? Commence pas. Elle est vraiment, vraiment au bout de sa life, la pauvre. Et on a méga faim. Et j'ai Jasmine qui est trop, trop mal. Ouh là ! Ouais, attendez. Il va falloir vraiment que j'aille prendre une douche. Donner un bain de mousse à Jasmine. Vite, vite, vite. Et c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est vraiment l'épisode du chaos. Tout le monde va mal. Il n'y a qu'elle qui est encore réveillée à minuit 36. Mais je vous jure, c'est trop grave. On a carrément les pieds dans l'eau et tout. C'est la débandade. Mais Lilo va bien se débrouiller. J'ai foi en elle, je sais que ça peut aller bien. Là, imaginez tout ce qu'elle a vécu. Non, ça ne va pas. Évidemment que non, ça ne va pas. Vous ressentez une colère inexplicable. L'adolescence n'est pas toujours facile avec son avalanche d'émotions incontrôlables. En même temps, c'est normal, tu as perdu ta maman. On va mettre pause deux secondes et aller emmener Jasmine se coucher. Il va aller lire une histoire à Jasmine pour l'endormir. Je pense qu'elle va vraiment essayer de protéger ses frères et ses sœurs pour qu'ils se sentent plutôt bien et qu'ils ne remarquent pas trop l'absence de leur maman. Même si c'est inévitable, littéralement. Mais bon, quand même, on va faire genre. Je pense que Lilo va être très prévenante et qu'elle va réussir à être assez douce avec tout le monde. Là, il faut la laisser quand même aussi gérer son deuil. Et elle a méga faim. Il ne faudrait pas non plus qu'elle, elle décède déjà. Allez, lis-lui un petit livre. Je ne sais pas ce que tu es en train de lui lire. Une histoire sur les dinosaures, sur des rois et des reines. C'est mignon. Ok, c'est bon, elle s'est endormie. Tout le monde dort, sauf Christophe. Mais qu'est-ce que tu as Christophe ? Ah, tu étais en train de pleurer, d'accord. Lilo, elle est méga en colère. Elle va aller manger. Elle mange quelque chose là. Ah, elle est en train de nettoyer. T'as raison. Va falloir faire une grosse session de nettoyage. Parce que notre maman nous a laissé un beau bordel derrière elle quand même. Tu vas prendre des restes. Ah, tu t'es fait cuire quelque chose. C'est quoi ? Ah, c'est les nuggets de poulet. Non, tu vas vider ça parce que je pense que c'était des restes un petit peu moisis. Prends-toi un gâteau au chocolat. Voilà, c'est la fringale de 3h du matin. En même temps, ce n'est pas vraiment une fringale. Elle avait faim de ouf. Bah, nettoie. Mais en fait, elle n'est pas rassasiée encore. Ok, tout le monde est en train de se réveiller alors que, clairement, je ne sais pas pourquoi, il est 4h du matin, même pas. Et tout le monde se lève. Arrêtez de vous lever. Laissez-nous tranquille. Je ne sais pas pourquoi, elle a décidé de monter, de ne pas manger, et de littéralement poser ses frères et sœurs par terre. Et elle va s'évanouir sur eux. Je le sens arriver, mais comme jamais, quoi. Non, mais regardez la logique d'estime, c'est regardez dans quel état elle est. Cette première journée commence à être difficile pour toi, ma chère. Bon, elle a posé ses frères et sœurs par terre. Elle est littéralement en train de s'endormir. Je vais aller l'emmener se coucher. Je pense que c'est utile, là. C'est même urgent. Allez, va dormir, va là-bas. Pas grave, hein. Et d'ailleurs, on a les autres qui vont aller à l'école. N'hésitez pas à avoir de bonnes notes, les amis. Bon, Lilo est littéralement dans le rouge. Est-ce que je peux... Ah, j'ai une boutique de récompense. J'ai des points de récompense. Je peux m'acheter une potion de remplacement de sommeil immédiatement. Comme ça, elle va pouvoir assouvir ses besoins et tout, là. C'est pas possible de ne pas rester dans cet état-là. Vas-y, arrête de dormir et bois ça vite fait. Tu vas te sentir tellement bien, après. Promis, fais-moi confiance. Allez, bois ta potion. Ça va aller mieux. Je sais pas où tu as décidé d'aller encore, Lilo. Mais fais ce que je te dis. Ce serait déjà pas mal. Bon, l'énergie, c'est bon. On va lui demander d'aller prendre un bain. Qu'elle se fasse un petit peu une hygiène, là. Mais d'ailleurs, non. Je viens de penser à un truc super important. C'est qu'elle a grave envie de faire pipi. Ah, le courrier a été distribué. Donc ça, ça veut dire que les factures sont arrivées. Je rappelle que la matriarche n'a pas le droit de travailler. Donc, elle ne peut pas faire de petit boulot à côté. En revanche, il va falloir qu'on lui trouve aussi son métier. Et si je regarde un petit peu ses traits de caractère. Elle est à fond dans le bricolage. Elle aime bien les jeux vidéo. Elle aime bien la photographie. Elle est charismatique. Et elle aime le fitness. On pourrait éventuellement tenter de gagner de l'argent avec soit des pièces de bricolage. Soit en allant creuser des choses. Et en allant récolter, en fait, tout ce qu'on trouve dehors, finalement. On ne pourra pas faire la peinture, du coup. On ne pourra pas faire les poubelles non plus. Mais le fait de se dire qu'elle pourrait devenir propriétaire et qu'elle ait comme objectif d'avoir des appartements et des locations résidentielles, ça pourrait être intéressant, je trouve, en tout cas. Mais pour le moment, je pense qu'elle va aller chercher comme elle peut, quoi. On a ça qui est complètement cassé. On va recontacter le service de réparation parce que c'est une catastrophe. Et j'ai oublié de faire réviser mes enfants assidûment. Un enfer ! J'ai Yago, d'ailleurs, qui grandit aujourd'hui. C'est cool. Il ne me restera que deux nourrissons et juste deux bambins à gérer. Et Lilo, ça va quand même un petit peu mieux. Elle reste quand même méga triste. Ça va durer encore deux jours, cette affaire. Normal en même temps. Divertissement, je vais aller lui demander de jouer aux jeux vidéo. Je la verrais bien sportive, Lilo. Je ne sais pas pourquoi. Je la verrais bien comme ça. Et d'ailleurs, en voyant les photos de June, ça me fait penser que j'aimerais bien mettre des petites photos de Sakura. On a les photos comme ça. Est-ce que je n'en collerais pas une genre ici ? Je ne sais pas, genre juste là au milieu. Trop trop mimi. On va ajouter un cadre. Un cadre blanc. Et si je le posais là, ça pourrait être cool en vrai. Je vais me mettre dans le mode achat construction. Je vais juste réduire le cadre en fait. Le cadre juste ici, c'est beaucoup trop mimes. On avait mis une grande photo de June ici. On pourrait mettre une photo de Sakura ailleurs. Par exemple, dans la cuisine. Je ne pense pas que ce soit vraiment la place de Sakura dans la cuisine, j'avoue. On pourrait mettre Sakura ici. Je vais agrandir le cadre. C'est peut-être un petit peu trop grand. Je vais peut-être exagérer. Dommage. C'est même un petit peu trop petit, je trouve. Écoutez, Sakura a le droit d'être très grande. Voilà, je vais lui mettre ce cadre énorme ici. Je vais ajouter un cadre en bois foncé. Il est énorme le tableau. Attendez, je vais quand même essayer de le réduire. Je pense que je vais plutôt partir là-dessus parce que c'était vraiment énorme genre. Mais ça fait plaisir de l'avoir ici. Bon, Lilo a l'air d'être revenu un petit peu dans le vert. Allez, on va faire étape par étape. Tu sais quoi ? On va faire Yago d'abord. On va l'observer, le serrer dans nos bras. On va essayer de lui changer la couche si jamais il a besoin. Mais voilà, il faut qu'on s'en occupe un petit peu. Oui, mon petit bébé, t'es trop mignon. Il est en train de gagner en confiance et tout. Je vais le bercer aussi après. Ok, on lui a changé la couche. Par contre, c'est fou que les couches, elles tombent tout le temps par terre. Pourquoi elles ne se mettent pas automatiquement dans une poubelle ? Je trouve ça insupportable. Ok, tout le monde a des projets scolaires. C'est quoi vos notes ? Ok, toi, t'as D de moyenne. Mais quel enfer D. Toi, t'as C. Et toi, t'as B-O-M-G. Il y a Olaf qui appelle. Olaf, ça va te venir passer du temps ici. Viens Olaf, on t'aime. On a besoin de notre famille. Regardez, il est là. On va l'inviter à entrer. Quand je pense que Mufasa est décédé, lui aussi. Tu vas lui faire une grimace. Tu vas lui demander de l'aide pour faire du vélo aussi. Tiens, tiens, tiens. Ça serait trop bien qu'il t'aide, non ? Oh, ils se sont fait un câlin en plus. Tu peux l'aider à faire du vélo ? Ce serait cool. Ok, on est en train de faire la douche à Anna. Anna qui commence également à avoir faim. Est-ce que Olaf, tu peux nous aider un petit peu ? Par exemple, il faudrait que Jasmine se réveille et qu'elle aille sur le pot. Tiens, on va demander à Olaf. Apprends-moi à utiliser le pot. Ah, mais tu veux demander à Lilo direct ? Mais non, mais il y avait Olaf. Il faut vraiment qu'on s'occupe de Yago. Qu'est-ce que tu fais, ma louloute ? T'étais en train de pleurer, là ? Elle a déjà fait ses devoirs. Et ça, c'est quoi ? Les 50 nuances de mes fenêtres. Pardon, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas me vendre ça. Je ne sais pas ce que c'est que ce livre. Mais tu vas aller faire ton petit projet scolaire. Tu vas commencer à travailler soigneusement. Et toi aussi, tu dois avoir un projet scolaire. Mais c'est cool que tu joues un petit peu avec ton frère. C'est bien. Parlez de l'actualité. Voilà, changez-vous un petit peu les idées. Taquinez de manière malicieuse. Enlacez aussi ton frère. Et du coup, vous pourriez aller faire votre projet scolaire tous les deux dans le salon, par exemple. On pourrait en emmener un là. Tu vas commencer à travailler soigneusement. Et toi aussi, tu pourrais aller faire ça avec ton frère. Du coup, vous seriez côte à côte, pas loin. Je vais pousser ça. Je vais même, je pense, l'enlever. Parce qu'ils me saoulent à toujours poser leur nourrisson là-dedans. Je trouve ça insupportable. Tu vas aller travailler soigneusement. Toi aussi. Et toi, c'est parti, c'est bon. Ouais, mais toi, t'es méga triste. Mais ça va aller, promis. Tout va bien se passer. Je vais essayer de passer un moment privilégié avec tous mes enfants, en fait. En tout cas, mes frères et sœurs, pour le moment. Oh non, regardez. Elle s'est assise avec lui, tout. On lui parle, lui, c'est bien. On va le réconforter parce qu'il se sent pas bien. Mais en même temps, on est tellement mal que je pense que ça doit être méga communicatif. J'ai Yago qui dort. Je suis un peu deg parce que j'aurais aimé pouvoir passer un peu plus de temps avec lui. Tant pis, c'est pas grave. Je vais tenter d'apprendre à aller sur le pot à Jasmine. On va l'emmener sur le pot. On n'a pas du tout parlé à Olaf, par contre. Pas du tout, genre. On l'a zappé complet, le monsieur. Mais pourquoi tu veux pas l'emmener ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bambin désobéissant. Hum, que faire ? Comment convaincre un bambin aussi provoquant de faire quoi que ce soit ? Bah, tu vas l'éduquer, surtout. Allez, faut apprendre. Je vais l'adopter en tant qu'enfant à charge. Ce bambin, bah oui. Je suis la gardienne de tout le monde, moi, maintenant. Tu vas lui apprendre à aller sur le pot et je te jure que tu vas pas me dire non, toi. Ça suffit. Cara, elle a terminé son projet scolaire. Fais voir. Bah, c'est bien. Il est de bonne qualité. Diaporama de château médiéval. Mets ça dans ton inventaire. Est-ce que vous, vous avez fini ? Cusco, t'as fini ou pas ? Ah, il a pas terminé, Cusco. Et pourquoi donc ? Travaille soigneusement. Révise. Je veux que tu aies de bonnes notes. Toi, t'as D en plus à l'école. Ça va pas du tout. Et toi, Christophe, ça va ? Bah, c'est bien. Attends. Il est 22h. Ouais, il faut que tu ailles te coucher. Mais tu voulais pleurer aussi, ma bichette. Je suis tellement désolée pour toi. Je vais lui demander de lire sous les couvertures et de dormir juste derrière. Quand eux, ils auront terminé, ils iront aussi se coucher. Mais j'espère qu'ils ont fait leur devoir. J'ai même pas vérifié. T'as fait tes devoirs, donc c'est cool. Tu vas aller dormir là. Et est-ce que Cusco, c'est bon ? Non, il a pas fait ses devoirs, lui. Tu vas arrêter ton projet scolaire 30 secondes, mon petit pote, et tu vas faire tes devoirs. Et ensuite, tant pis, tu termineras pas, mais tu vas aller te coucher. Oui, tout le monde est en train de hurler à la mort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'arrives pas à dormir. Ok, je vois. Mais de toute façon, lui, c'est son anniversaire là, non ? On va lui changer d'âge. C'est parti. Mon petit bébou Yago, il va grandir. Et Sakura, il sera pas là pour voir ça. Ok, 1, 2, 3. Il sera espiègle. Oh, il est beau. Et sa tenue, elle est cool, en vrai. Mon Dieu, le nombre de cadeaux. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'est pas du tout allé voir Yago a grandi. Je vais donc lui mettre un lit. Bon, on lui fera sûrement un relooking à un autre moment. Je vais voir s'il n'a pas eu un trait bonus. Je ne pense pas. Non, il est vagabond. Il a eu cette spécificité. Je n'ai jamais eu. Vagabond, ce bambin s'éloigne souvent. Les bambins ayant cette spécificité se déblacent très rapidement. Une fois posés par terre. Ah, OMG, non. Ne t'échappe pas de moi. Déjà qu'on n'en peut plus, nous, on est fatigués. Je vais l'enlacer tendrement. Je vais lui illuminer la journée. Et tu vas, après, t'amuser un petit peu. Tu vas jouer à la paix, voilà, plusieurs fois. Tu vas empiler un peu. Et Hercule et Anna vont grandir demain, en plus. Ouais, mais je pense que le nourrisson au top, c'est foutu, là. Littéralement, hein. Je suis dégoûtée. Elle est élève brillante. Elle ne va pas pouvoir aller au lycée. Ou du moins, pas pour le moment. Mais je pense que je vais lui faire un petit gameplay lycée, je vous avoue. Je n'ai pas pu le faire avec Sakura, alors je pense que je vais bien en profiter avec Lilo. Pour le moment, par contre, il faut qu'on arrive à vider un peu la maison. J'ai vraiment envie que la maison soit ordonnée et que ce ne soit pas pourrie. La maison était tellement pourrie pendant un long moment. Et en haut, est-ce qu'on n'a pas des couches qui traînent ? Si, ici, c'est dégueulasse. On va chercher des débris et des morceaux là-bas aussi. Et de ce côté, ça a l'air d'aller. Bah, parfait. Pour une fois qu'on a une maison qui est vraiment propre, je suis contente. Je vais aller prendre le courrier maintenant. Et donc, est-ce que tu as réfléchi, là ? Non, toujours pas. Fais les formes. Dépêche-toi. Le mouvement, on n'est toujours pas au niveau 3. Elle se moque de moi. Alors, est-ce que tu as pris le courrier ? Ah, elle y va. J'espère qu'on va avoir plein de cadeaux. Je pense que oui. On a eu tellement d'anniversaires. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là-dedans ? Ouh, on a eu beaucoup, beaucoup de choses. Hop, on va mettre tout ça en 24 110 Simflouz. J'ai eu un courrier. C'est les résultats d'une bourse. Mais c'est vrai qu'elle avait fait une demande de bourse, Lilo. Oh, peut-être qu'elle dira à la fac, en fait. Elle ira probablement à la fac, je sais pas. Je pense que oui. Elle pourrait y aller, finalement. Je vais ouvrir ça encore. Il y a Atlas Michelson qui m'appelle. J'ai peut-être une solution pour combler cette soif. Pas du tout. Viens. Pas ce soir. Mais il est méga vieux. Genre, c'est quoi ce message de fou, là ? Il dit à une adolescente un truc comme ça à 4h26 du matin. Mais ça va pas. Pas ce soir. Dégage. Je vais regarder le résultat de la bourse. Du coup, ça voudra dire que peut-être qu'elle ira à la fac, finalement. Nous avons le regret de vous informer que la bourse habitante de Sansecoia n'a pas été accordée à Lilo. Elle aura plus de chances la prochaine fois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. J'aime trop comment elle le regarde de manière hyper complice et tout. Tu vas le bercer un peu. Ils ont une relation particulière. J'ai l'impression, Lilo et Hercule, ça me fait trop plaisir. Oui, Chiara, elle est hyper blasée parce qu'il lui pleut sur la tronche et qu'elle est obligée de faire du vélo. Bah, on n'a rien sans rien. T'as pas encore A à l'école, tu vas pas tarder. Fais du vélo. Je suis vraiment une tortionnaire. Désolée. Et Jasmine a atteint le niveau 3 de la compétence réflexion. Merveilleux. Il reste que le pot, ma cocotte. Va, sur le pot. Un coup, tu pousses et c'est bon, niveau 3 et anniversaire. Non mais comment il la regarde ? Je... Non mais regardez ça. Je fond d'amour. Il est tellement beau, ce petit. Lilo ferait tellement une bonne maman. Franchement, elle est faite pour être maman. Je suis persuadée qu'elle, elle va trop bien le vivre. Elle est trop trop faite pour ça. Regardez. Bonne compagnie. Grandit tellement vite. Et elle est déjà heureuse. C'est une gamine. C'est une grande enfant. Mais moi, je suis sûre qu'elle va être trop bien. Mais qu'est-ce qu'il a encore, ce mec qui me rappelle ? Mais c'est le directeur. C'est lui qui a envoyé un message méga chelou à son élève à 4 du mat. Et c'est le directeur. Je suis choquée. Alors là, c'est quoi ce directeur de fou ? Ah non, 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 je réponds jamais au téléphone. Je vais pas dans ce lycée. Il est effrayant, leur directeur. C'est quoi ça ? T'imagines ton dirlo, il t'appelle à cette heure-ci pour te dire des trucs super sombres, là ? Ça me dégoûte. Attends, tu vas cuisiner un truc, ma petite Lilo. Tu vas nous faire, vu qu'il est 9h du matin, une brioche sans lactose. C'est un bon gâteau. Et le courrier d'aujourd'hui a encore été distribué. Décidément, ça ne s'arrête jamais. Regardez comment elle se débrouille. Je vous dis, elle est faite pour ça. Ah, ok, Madame Jasmine a atteint le niveau 3 de la compétence pot. Elle va pouvoir grandir, nickel. J'aimerais bien que Lilo fasse un petit peu de sport aussi, mais je vais pourquoi pas l'emmener sur Lapin Sociable. Elle va l'ouvrir. Est-ce qu'elle peut avoir des amis ? Genre peut-être qu'on va mettre Mulan, on va mettre un peu les membres de sa famille, quoi. On va mettre une histoire heureuse, poster quelque chose, histoire heureuse. Voilà, on va taguer un Sims, par exemple Mulan. On va lui mettre un petit message amical. Et on va envoyer un petit SMS peut-être à Panda, message amical. Panda, tu as déjà pensé à te mettre à la guitare, tu as suré grave. J'aimerais bien qu'on aille la voir d'ailleurs. Je ne sais pas si on pourrait. Je ne sais plus où elle habite même. Je vais lui demander de venir avec moi. On va aller se boire un café quelque part là. Il faut qu'on discute avec elle de ce qui s'est passé avec Sakura. Peut-être que d'ailleurs, Panda va devenir le nouveau pilier de Lilo. On pourrait aller à Tomarang, tiens. Coucou Panda ! Oh, le câlin ! Ouais, je sais, ça ne va pas des masses. On va lui raconter du coup une histoire dramatique. Parler de coloration de cheveux, pourquoi pas ? Elle est trop chou ! T'as un peu d'argent pour moi ? Oui, on va lui demander si elle a un petit peu d'argent à nous donner. Est-ce qu'on pourrait aller s'installer quelque part ? Un endroit sympa ? Peut-être pas forcément dans le parc. Le marché de nuit, comme son nom l'indique, ouvre la nuit. Mais on pourrait quand même aller s'asseoir sur des tables et des chaises. Regardez-les ! Oh non, arrête tes blagues, tes cringe ! Elles ont une relation facétieuse, pourquoi pas ? On va discuter. Conseil à propos des publications sur Lapin Sociable. Est-ce qu'on peut parler du coup de Sakura en fait ? Pensée profonde. J'aimerais bien avoir une conversation profonde avec elle. Demander de passer du temps ensemble en mode bah j'aimerais bien qu'on reste ensemble et tout. Je vais la complimenter sincèrement bien évidemment. C'est notre tante après tout. On va lui dire qu'on l'aime parce que c'est vrai. Ok, je peux rester un peu. Merci ma petite panda. J'aime trop comment elles sont toutes les deux ici assises. Faire des grimaces. C'est agréable de savoir que quelqu'un m'aime. Bah oui. Se plaindre en disant que la vie est injuste. Oui, on va se plaindre parce que je pense qu'on a besoin vraiment d'extérioriser tout ça. Où tu vas ? Ah non, elle s'en va. Ah, je sais pas si elle a apprécié qu'on lui parle de Sakura. Elle l'est partie directement en faisant comme si elle la connaissait pas. Je trouve ça hyper bizarre. Mais c'est où que tu vas toi ma chère ? Ah mais elle dort ? Mais elle est sérieuse elle. Y'a quelqu'un qui nous appelle hein. Mais non, elle dort pas sur un banc. Y'a encore notre directeur qui nous appelle. Mais casse-toi mec, je t'appelle pas. Je te réponds pas. Tu me parles pas. Ok, Christophe a eu B. Chiara a eu un B aussi. Et j'ai pas vu pour monsieur. Il a eu B alors qu'il avait un D tout à l'heure. Et bah c'est bien, voilà comme quoi les projets scolaires c'est vraiment le meilleur glitch. Donc ça veut dire que d'ici demain ils vont pouvoir grandir et devenir des adolescents. Ça c'est plutôt cool. Ah non mais regardez Lilo, c'est vraiment la rêveuse. Il est 18h30, c'est presque le chaos chez elle. Et elle a laissé ses frères et soeurs seules. Et elle, elle est là, au calme comme ça. Avec le marché de nuit qui est en train de s'illuminer. C'est magnifique. Et je crois qu'il ouvre à 18h ouais le marché là. Il commence à y avoir un petit peu de monde. Peut-être qu'elle a pas envie de rentrer après tout. Qu'elle a envie de profiter. Elle regarde les nuages. Elle est inspirée. Mais c'est une méga rêveuse en fait. Je pensais pas ça. Je l'imaginais plus garçon manqué ou quoi. En mode dans le sport et tout. Mais finalement elle a l'air d'être méga créative et méga rêveuse et joyeuse et tout. On va commander à manger. Parce qu'elle a envie de grignoter. Elle va goûter un halo halo. Vous me direz après elle peut totalement être garçon manqué au niveau du style. Mais être une vraie rêveuse. Elle est adorable. Bref j'adore le caractère de cette cimette. Ouh le plat il avait l'air super bon et hyper coloré. Elle l'a avalé en 2-2. Vas-y je vais aller marchander un peu. Acceptez je suis une adolescente. S'il vous plaît vous avez des super beaux colliers et tout. Ah moins 25% merci. On va acheter des objets à prix réduit. Et ce qui est cool c'est que du coup ça va être réduit partout. On peut s'acheter une boîte. On peut s'acheter un bocal à billes. Carrément je vais m'acheter un bocal à billes et des petites billes. Comme ça les enfants vont pouvoir jouer avec ça. Et on va pouvoir leur mettre une marelle d'ailleurs dans le jardin maintenant. Trop bien. J'ai hâte de rentrer à la maison pour leur montrer. Allez rentre. Ah il y a monsieur Olaf qui est ici. J'allais discuter avec lui 30 secondes. Ah et j'ai le courrier encore. On va reprendre le courrier avec tous les anniversaires en différé. C'est cool. Ça va me rembourser ce que j'ai acheté. Mais je veux leur offrir les billes. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de jouets encore. Merci. 1450 Simplooze. Trop trop bien. Attendez j'ai un cadeau pour vous les gars. Petit bocal avec les billes. Je vais les mettre à l'intérieur. Trop bien. Regardez. Est-ce que je peux pas genre le mettre ici. Et par exemple l'offrir en cadeau à Cusco ou à Chiara. À Chiara par exemple c'est celle qui était la plus triste à chaque fois. Amicale. Affection. Je vais lui offrir un cadeau. Tiens bocal à billes. Je vais t'offrir ça. Elle va être trop contente. En tout cas j'espère. Ça me stresse un petit peu. Elle est contente d'avoir un cadeau. J'espère. C'est des billes. T'es contente ? Elle est trop contente. C'est trop bien. Alors attendez. Il faut du coup que j'aille dans le mode achat construction. Et que je lui mette le cercle pour qu'elle puisse jouer aux billes. On a la marelle. J'ai trop envie de leur en mettre une. Direct. Celle-là elle est cool. Celle-ci elle est géniale. Je pense que je vais leur mettre la marelle vers là. J'espère qu'ils auront la place juste pour jouer avec. Et on a du coup le fameux cercle de jeu de billes. Je mets lequel ? Je sais pas quelle couleur mettre. Je pense que je vais mettre le cercle avec le sable au milieu. Il est grave cool. Bon par contre il est super tard. Mais j'ai très envie qu'elle aille tester. Elle va jouer aux billes avec Kuzco et Christophe. On va découvrir du coup cette interaction. Ça va être trop bien. Allez-y. Il est super tard mais c'est pas grave. Oh waouh. Elles sont trop belles les billes. Et tes frères et soeurs ils viennent pas ? Ah si ils arrivent. Ils vont pouvoir jouer avec toi. Oh c'est génial. Ils sont trop mignons. Et en plus ça augmente les facultés motrices. C'est tellement jumpy. Regardez comme ils ont l'air contents. Un simple cadeau et ça leur a fait méga plaisir. Je suis trop contente. Mon baron ne vous mettez pas 10 ans. Et regardez comme elle est contente. Surprise généreuse. Kiara a été très heureuse de recevoir un cadeau récemment. Et a l'agréable impression de compter pour quelqu'un. Mais bien sûr que tu comptes pour nous. Et en plus ça a trop fait plaisir aussi à Lilo. Vas-y nettoie ça. Et on va s'occuper en attendant des enfants. D'ailleurs j'ai oublié de faire grandir Jasmine. J'ai zappé ça. Bon tu sais quoi c'est pas grave. On va la faire grandir demain. On aura le temps de la voir grandir de toute façon. On va mettre au lit Yago. Et ensuite on va lire une histoire à Jasmine. Pour l'endormir. Regardez comme elle est méga comblée et méga heureuse. Ça me fait tellement plaisir de la voir comme ça. Je t'aime. Ses sims ont besoin de savoir à quel point on les aime. Oh c'est par rapport à Panda tout à l'heure. Tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Mais la positivité de Lilo. C'est une bouffée d'air frais cette fille. Franchement je pensais pas au début vu l'état dans lequel elle était. Mais en même temps c'était logique quoi. C'était le décès de sa mère. Et finalement c'est un rayon de soleil cette fille. J'espère que ça va aller quand elle commencera à avoir des enfants tout ça. Qu'elle sera pas trop dans le mal. Je l'espère vraiment de tout coeur. Bon vous par contre ça commence à être n'importe quoi. Il va falloir aller se coucher les loulous. Ça y est vous avez joué au billet. Au dodo maintenant. Tout le monde au lit j'ai dit. Ok tout le monde est littéralement en train de dormir. Nous allons pour notre part aller utiliser les toilettes. Et pareil on va aller se coucher. Je viens de réaliser que Sakura et Lilo avait le même lit. Je ne me suis même pas rendu compte du truc. Allez va te coucher. C'était des journées sacrément sacrément chargées quand même. C'est sur ce que nous allons nous quitter pour cet épisode. Dans le prochain épisode il y aura beaucoup de changements. Parce que je pense que les enfants vont grandir très rapidement. Il ne restera peut-être plus beaucoup de monde dans le foyer. Parce que les triplés devraient grandir dans le prochain épisode. Et éventuellement partir assez vite. Du moins on croise les doigts parce qu'on a dit qu'on voulait rapidement vider la maison. En tout cas je suis agréablement surprise du comportement de Lilo. Honnêtement je la trouve trop mignonne. Et je la trouve tellement apaisante. Heureuse. De bonne humeur. Je trouve qu'elle a une super bonne énergie. Et qu'elle a réussi à bien passer outre la mort de sa mère. Pour ses frères et soeurs. Et pour s'en occuper bien. Et elle a une relation où on sent qu'elle aime les enfants. Du coup j'ai vraiment un très très bon espoir pour la suite en tout cas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'attends avec impatience vos papas dans la galerie. N'oubliez pas de les partager avec le hashtag 6 sourines sans baby. J'ai aussi vraiment hâte de lire vos retours dans les commentaires par rapport à cet épisode que vous attendiez vraiment avec impatience. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis très active là-bas. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitter. Je fais des lives là-bas où on joue au Sims mais également à d'autres jeux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501